La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Et comme on le dit souvent chez nous ici, il y a des gens qui se réjouissent lorsque vous engagez quelque chose qui ne leur plaît pas. Ce qu'ils souhaitent le plus, c'est que la chose soit détruite. C'est ça réellement ce que nous faisons, qui est malheureux, véritablement. Ce à quoi peut-être la personne a voulu faire allusion, c'est dommage que le professeur Olou soit parti avant. Parce qu'il y a eu une émission tout à l'heure sur Radio Taxi et Zélu, c'est pour ça qu'il est parti. Mais la païenne preuve que le GMC est toujours là, c'est lui. Il a eu la conférence. C'est lui qui a dit quelque chose que les gens interprètent. Il est à une conférence de GMC avec vous. La seule chose qu'il a voulu dire, c'est que nous l'avons assumé dès le départ. C'est justement pour éviter des choses comme ça que nous avons assumé dès le départ que le GMC n'est pas une alliance électorale. Parce que nous savons que lorsque vous entrez dans cette discussion pour constituer des alliés, c'est toujours compliqué. Et lorsque vous focalisez votre regroupement sur une alliance et vous dites que c'est une alliance, tant que vous ne réussissez pas l'alliance, le regroupement disparaît. Nous n'avons pas voulu faire cette espérance douloureuse du passé. C'est pour ça que nous avons voulu séparer la mission du GMC, qui est une mission de réveil et de réconscience, de tous les topolaires qui sont en tête d'hormis aujourd'hui. On voulait le séparer dès les élections. Et c'est ce que nous avons fait. Effectivement, lorsque nous sommes entrés dans la discussion pour une alliance au niveau de ceux qui voulaient aller, les partis qui voulaient aller aux élections d'aller au sein du GMC, ça est très difficile. Mais nous avons dit qu'à cela nous tienne. Même si on n'a pas réussi, le GMC continue sa marche. Donc ceux qui affirment des énormités, des grossiétés sur les médias, ils laissaient leurs choses à eux. Ils verront à travers cette conférence, à travers les activités que nous allons faire dans le futur, ils montreront que le GMC est debout. Et il va être encore plus renforcé dans le futur compte tenu de ce qui nous attend aujourd'hui en matière de réveil des consciences. Alors, vous avez demandé si nous sommes en train d'entrer dans ce changement de régime. Mais tout à fait. Lorsqu'on nous a dit tout à l'heure que nous sommes dans un régime présidentiel ou semi-présidentiel, c'est que selon, et qu'aujourd'hui, ce qu'il nous propose, c'est d'aller à un régime, c'est-à-dire au parlementalisme, c'est-à-dire un régime totalement différent de ce que nous pratiquons aujourd'hui, c'est effectivement un changement de régime. Donc on doit quitter la quatrième régime pour aller vers la cinquième. Voilà. Alors, quelles sont les conséquences ? Oui, les conséquences vont être énormes. Parce que l'habitude que nous avons aujourd'hui au Togo, les Togolais ont appris depuis au moins la constitution de 92, à aller voter pour le chef de l'État. C'est ça notre habitude, aller à un chiffreur pour aller choisir le président de la République. Mais on nous dit aujourd'hui que la proposition qui est faite, si elle est adoptée, non ? Personne ne connaîtra comment le président est choisi. C'est l'indépendant qui se réunit dans une salle et on vous dit sans débat. Et ils se réunissent en débat. Et c'est ça la grossièreté. Je ne sais pas ceux qui ont proposé la chose, s'ils se sont bien réunis ou s'ils réfléchissent. On va se réunir, on va dire qu'on ne fera pas de débat. Et puis après on vous balance quelqu'un en vous disant que c'est lui qui est le président de la République. Et c'est le même parlement qui va vous choisir un président, le chef du gouvernement. En réalité, le chef du gouvernement qui a la plénitude du pouvoir, c'est lui qui va gouverner véritablement. Le président de la République ne deviendra qu'un inaugurateur de l'église en terre. Bon, lui, il est là pour la... Voilà, il m'a joué du pouvoir. Mais ce qu'ils sont en train de faire, en réalité, c'est une manière de nous bluffer. À supposer une seconde, je prends la chose par hypothèse. Qu'il aille jusqu'au bout de ce qu'ils sont en train de faire. Et que demain, l'Assemblée s'est réunis dit, « Mais M. le Président de la République, M. Ford, vous devrez être président de la République. On vous choisit pour 7 ans. Et qu'on choisisse un chef du gouvernement. Est-ce que vous imaginez que Ford va être présent là-là, comme président ? On va dire qu'il n'intervient d'à rien, il va être juste le décor. Et que c'est le chef du gouvernement, véritablement, qui va gouverner le pays. Vous l'imaginez ? Non, non, c'est une manière de nous tromper. C'est une manière de nous tromper. C'est pour justement vous amadouer, pour que la pilule passe, que lui ne fera plus rien. Il est là juste pour le décor. Mais en vérité, c'est lui qui va tirer la marée. C'est lui qui va diriger le pays. Et il ne met pas le courage de ce qu'on n'a pas envie de faire. Donc c'est pour ça que nous devons tout faire pour le marée, la route. Ça, c'est important, là où on est arrivé. Le professeur, le maître à Japon, donnait un exemple d'ailleurs en parlant de Chirac. Mais l'exemple est un peu proche de vous. Quand le Sénégal, Makissal, le mandat est de 5 ans, au Sénégal aussi. Makissal, par calcul, a ramené le mandat à 5 ans. Il a fait le premier mandat de 5 ans. Et puis après, il dit, mais comme on a modifié la position, donc les compteurs sont mis à zéro, donc je vais faire encore deux mandats de 5 ans. Ça lui fera au moins 17 ans au lieu de 14 ans. Mais les Sénégalais lui ont dit non. Non, non, quand vous avez fini, on a dit ces deux fois que vous êtes président, vous avez pris un mandat de 5 ans, 7 ans. Vous en avez pris un second de 5 ans, c'est terminé. Vous ne pouvez plus être candidat, quoi que ce soit. C'est ce qui s'est passé. Voilà, le compteur ne peut pas être mis à zéro. C'est ce qui s'est passé au Sénégal. Alors, pour revenir à M. Koukbaki, oui, c'est ça aussi, c'est... M. Koukbaki, M. Koukbaki, M. Koukbaki, le gouvernement, effectivement, dans un dernier courrier, un repas, dit, parce qu'on lui a écrit qu'on voulait faire une manifestation, et ce n'est même pas le ministre de l'Intérieur, c'est le préfet. Non, pas même pas le préfet. Ce n'est pas la joueur. C'est le Sénégalais général, il n'est même pas le préfet. Oui, c'est le Sénégalais général qui nous écrit, puisque c'est lui qui joue le rôle aujourd'hui de préfet, nous écrit que notre Génissé n'a pas d'existence légale. Mais on lui a répondu. Non, pas lui, mais on a répondu au ministre. Parce que, souvenez-vous, lorsque nous avons adopté notre charte, et qu'on a rempli les formalités, avec le bureau et le rapport et tout ça, on voulait aller déposer tous nos rapports au ministère de l'Intérieur, de l'administration territoriale, les études ont refusé de recevoir le courrier. Pourquoi vous le refusez ? Ils disent non, qu'au sein du GMC, il y a des partis politiques, il y a des associations, mais ils ne savent pas dans quelle catégorie qu'ils vont nous classer. Parce que chez eux-là, il y a une catégorie des dossiers pour les organisations de la société d'Isile, il y a un autre casier des gens qui recevront les dossiers des partis politiques, mais nous, on en a mis les deux, ils ne savent pas, vous ne nous classez pas, conséquent, ils ne le savent pas. On a tout dit, ils ont le fait. Bon, mais on a profité de la lettre qu'ils nous ont envoyée la dernière fois, pour leur envoyer notre charte et tout ce que l'on devait faire à l'époque aux ministres de l'Andressalité. Jusqu'à présent, au moins, ils ont reçu les documents concernant le GMC. Ils ne peuvent plus nous dire demain que notre organisation n'a pas d'existence légale. Donc, passons. La meilleure preuve est que nous existons les gars blancs, c'est pour ça que nous faisons une conférence de presse le matin. Alors, la deuxième question que vous avez posée, M. Apaki, vous devez demander, j'ai juste saisi le broussi, rien n'est fait. Ça veut dire que, qu'est-ce que vous n'allez pas le broussi? C'est ronial. Alors, la question que vous me posez, moi, ça me gêne. Vous êtes dogole, vous me demandez, qu'allez-vous faire? Mais posez-vous la question, qu'allons-nous faire? Parce que je n'aime pas ce genre de question. Nous sommes tous interpellés. Le dogo est en danger. Tous les togolets sont concernés. Alors, lorsque vous regardez, certains vous disent, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Qu'allons-nous faire? Posez-vous la question? Parce que la question est aujourd'hui, la situation est préoccupante pour nous tous, et nous sommes ensemble que nous devons réfléchir. Les partis politiques feront leur part, les organisations de la société civile feront leur part, mais les citoyens, dans leur ensemble, doivent faire leur part. Et s'ils ne sont pas tous regroupés, debout, pour baller la route, à ces gens-là, on croit que c'est certain. Comme ça se passe souvent dans notre pays ici, si on pense que c'est seulement ça concerne certains, non, ça ne marchera pas. Au moins pour une fois, disons-nous que cette affaire-là, c'est notre affaire à nous tous, donc nous, à le régler ensemble. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde.